Hola ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de l'enfer psychologique qui est YouTube. Donc je suis tombée sur la vidéo de Dirty Biologie qui parlait tout ça et j'ai trouvé cette vidéo hyper intéressante, hyper riche et hyper passionnante. Et de percevoir les célébrités et de les évaluer est assez peu rationnel. Et YouTube est un formidable vivier de problèmes psychologiques en tout genre. Et j'ai décidé de vous partager un petit peu mon histoire via tout ça et un petit peu mon expérience sur YouTube. Donc let's go ! Personnellement j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a environ 6 ans. Donc j'ai commencé une chaîne YouTube dans la beauté et la mode etc. Je ne connaissais pas du tout le monde de YouTube quand je me suis lancée dedans. C'était aussi un YouTube très différent d'aujourd'hui. Et vraiment dans ces domaines là je ne me sentais pas forcément à ma plage, je ne m'épanouissais pas. Et il y avait beaucoup de filles en fait, toutes les filles faisaient ça à l'époque sur YouTube. Et je ne me trouvais pas assez jolie, assez confiante, assez douée en fait pour suivre cette voie. Pause de seconde mais ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce que j'ai fait tout naturellement, j'ai changé de voie. Donc un an plus tard j'ai lancé une chaîne qui parlait de sexo, de problèmes d'amour, de sexualité, de tous les problèmes liés au corps, à l'adolescence et tout ça. Donc j'étais la première chaîne YouTube en France qui lançait vraiment une chaîne dédiée Kassa qui a entraîné pas mal de polémiques puisqu'une fille qui parle de sexualité il y a 5 ans c'était assez problématique. Mais ce qui a fait un énorme engouement autour de ma chaîne et puis ma chaîne a donc totalement expliqué. À ce moment-là quand ma chaîne a explosé j'étais donc à mon apogée de ma carrière YouTube on va dire. Et c'est marrant parce qu'à cette époque-là j'avais tout, enfin j'avais plein de YouTubeurs qui me proposaient de faire des feeds, j'avais plein de contacts, j'avais tout le monde qui m'écrivait, j'étais invitée à tous les événements, j'avais les marques etc. Vraiment j'étais sur le devant de la scène. Cependant ça arrivait quand même de façon assez brutale et il s'est passé quelque chose en moi, ce dont l'ENA situation a déjà parlé, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que c'est arrivé tellement vite que je trouvais pas que je méritais tout ça, je trouvais que ça avait pris un engouement intense trop rapidement et j'étais vraiment pas prête à ça à ce moment précis de ma vie. Et ce qui s'est passé c'est qu'en plus de ça quand je parlais avec des gens j'entendais beaucoup d'histoires en mode « Oui lui il a gratté des feeds, oui lui s'il est connu c'est grâce à ça etc. » et c'était hyper mal vu d'être un peu un gratteur et c'est toujours hyper mal vu d'être un petit peu un gratteur dans le monde de YouTube. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai refusé toutes les collaborations, j'ai refusé un peu tout ça, dans la peur de passer pour une personne gratteuse parce que moi j'étais là vraiment passionnée en aimant ce que je faisais et j'avais peur comme moi un peu comme une opportuniste. Et en fait juste toutes ces idées-là ont été mises par la tête par une personne que j'ai côtoyée sur YouTube pendant un temps qui a été très négative dans ma vie. Du coup j'avais très très peur de passer pour cette personne opportuniste et j'ai fait l'erreur du coup de refuser tout ça. Alors personnellement j'ai jamais été en mode « ouais je suis trop fan de x ou y youtuber etc. je rêve trop de le voir etc. » Du coup quand je me suis trouvée face à des youtubeurs, j'étais pas en mode groupie mais j'étais quand même assez impressionnée de me dire que les gens que je matais sur mon petit écran et bien je les voyais en face de moi et qu'ils me parlaient de façon totalement naturelle. J'ai aussi eu beaucoup de chance à cette période d'avoir une stabilité énorme, c'est-à-dire que j'étais encore en cours, j'avais mes potes, j'avais mon copain, j'avais ma famille etc. Ce qui a fait que j'ai jamais développé un égo surdimensionné. Alors il faut savoir que moi j'ai quand même un égo assez intense dans ma vie de tous les jours mais sur youtube je me suis jamais sentie vraiment péter plus haut que mon cul parce que sinon j'aurais changé mon fusil d'épaule. Mais en fait je suis restée très naturelle et je suis restée dans mes bottes en faisant ce que j'aimais et en partant pas faire un peu du putaclic à balle quoi. Et bien évidemment après le « up » il y a le « down » et c'est là que je vais rebondir sur les propos de Léo. Il y a 3 ans j'ai commencé à voir ma chaîne dégringoler, c'est-à-dire que j'avais plus autant d'interactions, je faisais plus mes 100 000 vues en 24h, j'avais moins de live, j'avais moins de hype autour et tout ce que j'avais construit était en train de me glisser entre mes doigts et c'est là qu'a commencé réellement la descente aux enfers. Bien évidemment mon compteur d'abonnés n'a cessé d'augmenter mais je savais que mes interactions descendaient, que mes vues descendaient etc. et c'est là qu'a commencé l'énorme remise en question autour de moi et de ma chaîne. En fait clairement je me sentais réellement comme une mère, je pensais que j'en avais rien de plus, que je ne servais à rien et c'est là que j'ai commencé réellement à me dénigrer. Dans cette étape de dénigrement, surtout étant une fille, j'ai commencé à me dire « oui, si je faisais un peu de chirurgie esthétique, peut-être que je ferais plus de vues parce que je serais plus jolie, si j'étais comme ça je serais peut-être plus jolie, si j'étais plus jolie ça marcherait peut-être mieux. » Il s'écrit tout ça parce qu'on le sait très bien et on le voit tous et c'est vraiment très faux et très faux cul de ne pas le dire mais il y a des youtubeuses qui, bon d'accord je dégrénigre pas le travail des autres, mais il y a des youtubeuses qui sont juste simplement jolies, elles peuvent arriver devant une caméra, manger des sushis ou manger tout ce qu'elles veulent ou dire coucou tout le monde, juste parce qu'elles sont énormément canons, elles sont énormément suivies et leur contenu peut être énormément vide. Et c'est là que j'ai commencé à me dire « oui, peut-être que c'est parce que je ne suis pas assez jolie » et vraiment à commencer à vraiment me créer des complexes autour de mon physique et de ma personnalité. Encore une fois je précise juste, je ne suis pas en train de dire que je suis moche, je suis juste en train de dire qu'on ne va pas se mentir mais la nature n'a pas été généreuse avec les mêmes personnes de la même façon et si j'étais née à une autre époque peut-être que j'aurais été dans le top standard beauté mais à l'heure actuelle je ne suis pas dans le top standard beauté et pourtant maintenant je le vis très bien. Aujourd'hui le standard beauté ce n'est pas forcément moi mais ça c'est pas très grave. Mais à l'époque c'était un peu plus grave que ce que je ressens maintenant. Et petit à petit avec tous ces questionnements en fait on devient aigri, on devient amer, on n'arrête pas de faire des remises en question sur YouTube et puis on perd petit à petit cette passion en fait qui nous animait au tout début. Rentre alors la catégorie des YouTubers qui nous font rêver et qui fonctionnent sur YouTube et cette étape est assez importante dans mon parcours YouTube. Et oui étant YouTubeuse et vivant de YouTube, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer quasi tous les YouTubers que vous connaissez et à discuter avec de nombreux YouTubers etc. Et ces gens vous inspirent, vous donnent envie de les suivre et vous dites pourquoi eux ont réussi et pourquoi pas moi. Et on ne cesse de te répéter que si tu crois en tes rêves, si tu bosses, tu fais de la qualité, ça marchera etc. Mais je vous le dis droit dans les yeux, aujourd'hui depuis peu je fais énormément de qualité et pourtant ça ne fonctionne toujours pas. Sans vous mentir les 3 dernières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, donc sur celle-ci, c'est les meilleures vidéos que j'ai pu faire en 6 ans et pourtant c'est les vidéos qui ont fait le moins de vues en 6 ans de YouTube. J'ai passé plus d'une semaine et demie à vous faire un dessin animé sur un story draw que je vous mettrai ici pour faire même pas 10 000 vues. Alors qu'avant je faisais des vidéos bâclées en 2h et je n'arrivais pas à faire les 100k. Donc je ne pense pas que la qualité soit équivalent à ta notoriété sur YouTube. Enfin, en tout cas pas pour l'instant et en tout cas pas pour moi. C'est pareil pour ma vidéo Dear Woody où je n'ai même pas fait 20 000 vues. C'est un matin de plus, un matin de plus où je souris. Cher corps, je n'ai pas toujours été cette fille-là, cette fille confiante et souriante. Je me suis battue pendant très longtemps contre toi. Et c'est pareil pour ma vidéo présentation où je n'ai même pas fait 15 000 vues alors que j'ai 400 000 abonnés. J'ai des idées d'ouf ! Donc ça c'est moi, Léa. Ouais ouais je sais, je suis un tout petit peu hyper active. Je vous les mettrai dans le petit i si vous voulez aller les voir mais c'est vrai que j'ai été énormément déçue parce que j'ai eu très peu de retours par rapport au travail investi derrière. Le truc c'est que sur YouTube, il faut prendre un paramètre en compte de très important, c'est votre communauté. Personnellement, j'ai fait le choix de faire des vidéos de vulgarisation sur la sexualité. C'est-à-dire que je n'ai pas pris le meilleur créneau pour faire des vues. C'est-à-dire qu'un sujet ça va bien marcher, ça va être putaclic etc. Mais le genre de personnes qui vont être sous ces vidéos, c'est soit des gens qui n'assument pas regarder ces vidéos donc qui ne vont pas interagir, soit des gens qui sont assez grands, assez matures et qui n'ont pas forcément envie de mettre un petit like, mettre un petit commentaire, s'abonner etc. faire un coucou. Et c'est en fait, c'est ma communauté à la fois qui tue et qui fait vivre ma chaîne YouTube. Et voilà, je peux pas blâmer ma communauté, j'ai fait des choix etc. Mais je sais que ma communauté, voilà, c'est une communauté assez âgée qui n'est pas là à interagir autant qu'elle ne le devrait pour faire évoluer ma chaîne YouTube. Mais je vous blâme pas encore une fois, je vous aime tous énormément et merci déjà à tous ceux qui prennent le temps de le faire parce qu'il y en a qui se forcent à le faire exprès pour m'aider et ça je trouve ça vraiment au top. Et du coup, on fait pas nos vues, on bosse, on retombe à nouveau dans le cercle vicieux, on redevient aigri, on repère la passion, on repère tout ça. Et on se dit, putain mais faut vraiment que j'arrête. Et finalement, comme le dit si bien Léo, en fait YouTube c'est pas une question de qualité, c'est pas une question d'investissement, c'est un petit peu une question de chance, c'est à dire saisir le bon numéro au bon moment. Moi perso à l'époque j'ai parlé de sexo alors que personne n'en parlait, j'ai saisi ma chance. Voilà, ça a marché, maintenant bah je subis le reste. Et du coup, vient le questionnement que je me pose aujourd'hui, c'est plutôt et si je faisais pas tant de merde que ça et si mes vidéos étaient quand même intéressantes et quand même informatives, mais finalement je n'avais plus de chance. Parce que si vous savez et que vous me suivez depuis quelques mois, enfin quelques années maintenant, vous savez que récemment, depuis trois ans, je n'ai pas eu forcément beaucoup de chance dans ma vie personnelle. Et il y a aussi à prendre en compte, en plus de la communauté, l'algorithme YouTube, notre meilleure amie. En gros, avant j'avais le vent en poupe, j'étais contre vent et marée, fière avec ma petite caméra, l'algo YouTube dans ma petite pocket, et puis sauf que je me suis pris une vague, j'ai pu la tasse et j'ai perdu Monsieur l'algo. Voilà, aujourd'hui Monsieur l'algo me déteste parce que parler de sexualité aujourd'hui, c'est banni, c'est caca, on va essayer de t'enfoncer le plus loin possible pour pas que tu sois dans les recommandations ma petite, parce que nous, la sexualité ça nous pose problème. Alors on fait quoi ? Et bien malheureusement, YouTube nous force à faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire le pigeon, c'est-à-dire faire du putaclic, faire des sujets qui marchent, juste pour pouvoir continuer à survivre sur la plateforme de YouTube. Putaclic, sujets copiés, on demande à balles de likes et de commentaires, en espérant pouvoir un jour remonter sur la rive et continuer notre taf. Ou bien, on fait comme moi, on essaye de trouver un petit juste milieu entre les deux. Parce que comme le dit si bien Dirty Biology, le burn-out est vite arrivé en fait. Personnellement, j'ai pas été jusqu'à là, mais je connais énormément de personnes de YouTube qui l'ont été, et qui le sont toujours, même si elles ne vous le montrent pas. En fait, le problème, c'est qu'on veut toujours être top, toujours gérer l'algorithme, gérer les likes, gérer sa vie privée, sa vie publique, savoir ce qu'on dit, savoir ce qu'on fait, gérer sa vie, gérer son argent, etc. Et du coup, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et Léo termine sa vidéo avec quelque chose de juste. Il nous dit bien et clairement qu'en fait, on n'a pas le droit de se plaindre quand on est sur YouTube, parce que nous, on vit de notre passion. Tu sais pas ce que c'est de travailler à McDo et à l'usine et tu oses te plaindre. Mais cet argument, je le comprends totalement. Et aussi, il faut comprendre que nous, quand on est sur YouTube, on est du coup dans une autre réalité, dans une autre bulle, dans une autre sphère. Et vous avez l'impression qu'on est super heureux, super content, toujours, etc. Mais c'est pas forcément le cas, en fait. On peut pas dénigrer les douleurs des uns et des autres. En fait, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes sentiments. Et je pense pas qu'une douleur soit plus intense l'une que l'autre. On a juste des routines, des habitudes. Et on peut pas dire, enfin, on peut pas dire, oui, mais il y a toujours pire que toi. Et c'est vrai, il y a toujours pire que nous, mais il y a toujours meilleur que nous. Et c'est assez compliqué de se situer parce qu'on est tous uniques, en fait. Et on a tous des expériences et des ressentis différents par rapport à tout. Donc, je comprends que l'argument, oui, t'es sur YouTube, tu peux pas te plaindre. Mais ça n'empêche que, en outre de ça, on a une vie, on a plein de choses à faire. Et que du coup, on reste des personnes, vous comme moi, totalement humaines. C'est... Voilà. Ça, vous vous en doutez. Et en toute sincérité, YouTube m'a clairement pourri la vie, dans le sens où je pense que j'ai plus souffert à cause de YouTube qu'à cause des ruptures amoureuses. Puisque les ruptures amoureuses, c'est assez intense. Un coup, mais YouTube, ça s'est éloigné sur pas mal de temps et je suis encore dans cette période. Mais en outre de ça, YouTube m'a permis de grandir, de voir la vie différemment, d'évoluer, de rencontrer des gens géniaux, de vivre des aventures humaines extraordinaires. Je suis réellement passionnée par mon taf, passionnée par tout ce que je fais. Je me lève le matin avec le sourire de me dire, tu vas écrire une nouvelle vidéo, tu vas faire les petites animations, tu vas faire les dessins, etc. Je suis vraiment très épanouie. Mais avant d'en arriver là, en fait, avant d'arriver à ce stade-là, j'ai dû prendre énormément de recul sur moi et me dire, rappelle-toi pourquoi tu as commencé, rappelle-toi de cette passion que tu avais à l'époque et essaye de retrouver ça, sinon tu t'en sortiras jamais. En début de cette vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai parlé de ça, qui a entraîné pas mal de polémiques, mais ce qui a fait un énorme engouement autour de ma chaîne, et puis ma chaîne a donc totalement explosé. En fait, la plupart des gens, notamment dans la communauté francophone, ne voient que le mal. C'est-à-dire que vous pouvez passer 3 semaines sur une vidéo, la seule chose qu'ils vont retenir, c'est que vous avez un cheveu qui rebique et qu'ils vont dire juste ça. C'est la seule chose qu'ils vont retenir dans les 10 minutes de vidéo. En fait, les gens vont réagir plus facilement pour dire qu'ils sont en désaccord plutôt qu'en accord, pour dire que ça va pas plutôt que ça va, etc. Ils auront plus de facilité à dire une remarque désobligeante qu'un compliment. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du fantasme de YouTube, de la dépersonnification des YouTubeurs, à vouloir qu'ils soient toujours plus beaux, toujours plus pro, toujours avec un meilleur son, toujours mieux maquillés, avec des contenus toujours plus ouf, mais qui restent aussi toujours les mêmes. Et finalement, beaucoup de YouTubeurs se perdent dans cette pseudo-perfection qu'on nous impose. Et je voulais terminer cette vidéo par une phrase qu'a dit Sandra et qui m'a énormément marquée. Passer autant de temps à créer quelque chose pour essayer de plaire à une audience au lieu de créer quelque chose qui te plaisait et qui allait plaire à une autre audience, en fait. Et cette phrase a été un petit peu un déclic pour moi parce que c'est vrai, j'ai remarqué que les gens qui vont se plaindre du changement, c'est pas forcément votre communauté, c'est vraiment la communauté qui vous suit de loin, c'est la communauté qui regarde de temps en temps et qui va venir des fois se plaindre, etc. Mais bien évidemment, je vais évoluer, je vais grandir et j'ai plus envie de m'adapter à ce qu'on m'impose de faire. J'ai plus envie d'être dans cette bulle, dans cette cage, j'ai juste envie de vivre en fait et de kiffer mon aventure sans me prendre la tête, de me dire est-ce que ça va plaire ou pas ? Genre j'ai juste envie de faire ce que je kiffe. La seule chose qui est sûre, c'est que je n'ai plus du tout envie de revivre tout ça, j'ai plus envie de me prendre la tête, si ça marche, tant mieux, si j'arrive à en vivre et faire ce que j'aime sans tomber dans le putaclic, ça me va. Et en toute sincérité, je ne veux pas changer celle que je suis, je ne veux pas changer mon éthique à cause de la pression via YouTube. Si YouTube doit s'arrêter dans un an, et bien elle s'arrêtera dignement, mais moi je ne changerai pas la personne que je suis aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner pour rejoindre l'aventure et liker pour me soutenir. Bah oui, je reste un petit peu quand même une pigeonne de l'algorithme, j'ai pas trop le choix. Donc je compte sur toi. Bisous !